Bienvenue dans RetroValue et bienvenue sur Xbox, pourquoi ne pas se divertir avec un petit jeu de course. Arctic Thunder cède la course de motoneige. Et ce n'est pas du tout réaliste. A l'origine c'est un jeu d'arcade midway sorti en 2001 et justement on retrouve bien le mode arcade dans cette version console. Le jeu existe aussi sur PlayStation 2 mais la version Xbox est meilleure notamment parce qu'elle propose du multi en écran splitté jusqu'à 4 joueurs. Le mode arcade se résume au contenu du jeu sur borne d'arcade. On a le choix entre 6 personnages et autant d'environnement. Mais le choix s'est élargi pour les autres modes de jeu de cette version console. Il y a 12 pistes et bon nombre de persos débloquables. Il y a même un mode arène pour des affrontements en multi exclusivement. Ce n'est pas jouable en solo. Vous avez vu que j'ai choisi comme personnage un genre de yeti. Je sais pas trop ce que c'est le délire. Mais clairement le jeu ne se prend pas du tout au sérieux. Il y a des armes, des boucliers et des boosts instantanés qui traînent sur la piste. Ce qui fait de ce jeu un cas spécial dans la série des jeux de course Thunder de chez Midway où il est d'habitude seulement question de récupérer des boosts. Je pense à Off-Road Thunder, course de 4'4 ou Hydro Thunder, course de bateau. Midway a quelque peu changé les règles pour la course de motoneige. Il n'y a pas tous ces items à ramasser dans les autres jeux de course Thunder. Et ici quand on récupère un boost, il est tout de suite utilisé de manière automatique. Si on en chope plusieurs d'affilés, on gagne une vitesse de malade. Et la motoneige crache des gerbes de feu. Non, ce n'est vraiment pas réaliste. Ramasser plusieurs fois à la suite un même item permet d'en obtenir une version améliorée. C'est curieux qu'ils aient décidé chez Midway de ne pas se contenter d'un jeu de course plus classique. Peut-être craignaient-ils pour leur proche de ne pas se renouveler. Ou peut-être voulaient-ils absolument sortir sur la vague du Mario Kart-like. En 2001, c'était vraiment l'époque des clones de Mario Kart. Et ce n'est pas comme si cette tendance avait disparu aujourd'hui. Enfin, Arctic Thunder possède une identité bien à lui. C'est un joyeux bordel. Ça se prend très facilement aux mains, mais ce n'est pas une jouabilité très subtile. On a bien une petite subtilité, oui, si on veut. Ça concerne les items bonus. On en fait apparaître sur la piste quand on réalise des tricks en prenant les tremplins prévus pour. Ce n'est pas compliqué, autant dire que ça sort tout seul. On peut frapper ses adversaires comme dans un Road Rash. On se fait frapper aussi. C'est un gameplay très bourrin. Il y a des items de santé à ramasser. Si on prend trop de coups, on chute de la motoneige et ça fait perdre un peu de temps. Si vous voulez, on peut considérer ce jeu comme un drôle de croisement entre Sled Storm, Road Rash et Mario Kart. Je me suis pas mal éclaté sur ce jeu. J'y avais déjà joué il y a quelques années sur ma précédente Xbox. J'ai dû recommencer une partie, mais c'est un jeu dans lequel on progresse relativement vite et le contenu bloqué ne reste pas bloqué très longtemps. Il faut gagner des points à dépenser pour obtenir plus de contenu. Ça se passe dans un mode de jeu qui s'appelle le mode point et que vous allez voir maintenant. C'est encore de la course. On peut toujours choisir de prendre un autre engin que celui attribué par défaut aux personnages sélectionnés. Et donc il est question de marquer un maximum de points pendant la course en récupérant autant d'items qu'on peut et en attaquant les adversaires. Ce jeu c'est de l'action frénétique, offensive et pas toujours d'une grande lisibilité. Entre tous les trucs qui pètent ici et là et les points qui s'affichent à chaque item ramassé et à chaque adversaire atteint par une de nos attaques, l'écran est passablement chargé. Pourtant les graphismes ne fourmillent pas de détails. C'est même assez pauvre pour un jeu Xbox. Les textures sont plus proches d'un jeu de Nintendo 64. Si les environnements ne sont pas d'une grande finesse, ils restent assez diversifiés. Les courses passent parfois par des endroits improbables. Que ce soit la Maison Blanche ou le réacteur nucléaire de Tchernobyl. Mais il y a aussi les Alpes Suisses ou encore la Grande Muraille de Chine. Donc une panoplie de course inspirée de cartes postales est conçue de manière caricaturale. Tout dans l'exagération. On a beau être face à un jeu de course de motoneige, ça aurait été pareil si nous avions fait la course sur une fusée. Ce que je veux dire, c'est que les sensations ne sont pas du tout celles de la discipline dont le jeu s'inspire. C'est 100% arcade, c'est très bourrin comme je l'ai dit. Certaines personnes trouvent qu'il s'agit d'un jeu plutôt mauvais, alors ce n'est pas du tout mon cas, bien au contraire. Mais je comprends que la réalisation graphique faiblarde et les sensations sont liens avec la conduite de motoneige aient pu provoquer la déception de ceux qui attendaient autre chose. Personnellement, je trouve que ce jeu possède une bonne ambiance qui me donne envie d'y jouer. On est bien dans l'esprit démesuré de ces jeux de course arcade midway. Bon, il y a une dimension bordélique supplémentaire par rapport aux autres jeux de la série Thunder. Ça m'a un peu surpris dans un premier tome et j'y ai trouvé mon compte. C'est comme si les jeux de course midway étaient imbibés d'un élixir de plaisir vidéoludique. Et cet élixir est efficace sur moi. Mais il est vrai que le gameplay est un peu brouillon et relativement assisté. C'est à dire que quand vous devez vous enfiler dans un passage étroit, vous aurez beau vous cogner contre les murs, ça va rentrer tout seul comme dans du bord. Les plus médisants diront qu'il suffit de jouer en maintenant l'accélérateur enfoncé sans toucher au joystick. Mais ils ont tort car ça fait du bien de se toucher le joystick et puis il y a des passages secrets. Il faut les repérer. Vos adversaires sont très rapides donc si vous voulez franchir la ligne d'arrivée et en étant devant eux, une bonne connaissance des pistes et des passages secrets n'est pas de trop. Dans ce mode coin, il faut surtout récupérer le plus d'items possible et attaquer les adversaires pour faire du score. Mais forcément, selon la place à laquelle on termine la course, on peut encore obtenir une bonne quantité de points en plus. Mais ce n'est pas dans ce mode de jeu qu'on obtient les médailles d'or, d'argent ou de bronze. C'est dans le mode course. Ici, on obtient des points qu'on peut dépenser pour libérer du contenu. C'est quand même mieux si on finit premier. Ça donne 3000 points d'un coup. Alors c'est bien utile de repérer les endroits qui peuvent cacher un raccourci. Et repérer aussi les tremplins pour faire des tricks et générer des items sur la piste. Vos adversaires ne peuvent pas vous priver d'un item en le ramassant sous vos yeux. Ça, c'est plutôt cool. Aussi, on peut voir quels items on va ramasser avant de les prendre. Des icônes visibles nous font comprendre qu'il s'agit d'un boost, d'un missile, d'une bombe, d'un grappin, d'une invulnérabilité ou encore d'une invisibilité momentanée. Pour se servir des armes, pas besoin de viser, ça le fait automatiquement. Ça se prend donc très vite en main et comme je l'ai dit, il ne faut pas s'attendre à retrouver les sensations véritables de la motoneige. Il y a de toute façon un public pour ces jeux de course arcade pas du tout réaliste. Pour ma part, je suis très content d'avoir ce jeu dans ma ludothèque Xbox. Quand je l'ai acheté, je ne pensais pas forcément que le jeu serait comme ça. Je savais que j'achetais un jeu de la série Thunder et je me souviens avoir pensé, tiens, ils ont aussi adapté le concept aux courses de motoneige. Et c'est vrai que le jeu m'a surpris, mais finalement, c'est une bonne surprise. Évidemment que le jeu aurait pu proposer des graphismes plus fins. Mais ça ne me dérange pas vraiment. Ça me rappelle une certaine époque du jeu vidéo où la 3D n'était pas aussi belle que maintenant, mais ça suffisait pour s'amuser. Et ce n'est même pas que les graphismes sont complètement moches, c'est juste que la Xbox est capable de mieux faire. Enfin, cet importage de jeux d'arcade, ne l'oublions pas. Ça fait un peu has-been sur le plan technique, déjà à l'époque d'ailleurs. Mais les graphismes ne vont pas vieillir davantage. Le poids des années qui continuent de s'écouler ne va pas encore modifier notre perception du jeu. Les points cumulés dans le mode point permettent d'obtenir des améliorations pour les persos et les motoneiges. On augmente l'effet des items pour les persos et la puissance des bolides. Ça servira pour les différents modes de jeu, à l'exception du mode arcade, dans lequel persos et motoneiges sont déjà optimisés. En fait, c'est comme si leur capacité était bridée et grâce aux points, on les débride. Et on débloque du contenu supplémentaire, des arènes pour les combats en multi, des nouvelles pistes et de nouveaux persos. Et on nous a encore foutu une espèce de travelo ou quoi ? Bref, tout passe par l'obtention de points dans le mode point et c'est en quelque sorte le mode principal. Tandis que le mode course que je vous montre maintenant permet d'obtenir des médailles d'or qui donnent accès à des codes sous forme de manip pour activer des paramètres spéciaux. Oui, ça concerne surtout les items. Par exemple, si vous voulez faire une course en ayant uniquement des items de boost. Donc le jeu propose des petites variations et les différents modes sont complémentaires dans la progression et l'obtention de plus de contenu. Malgré tout, on en fait le tour relativement vite. Il y a de quoi passer un très chouette Momo et c'est le genre de jeu qu'on peut facilement ressortir du tiroir et ça se reprend sans problème. Bien qu'il ne soit pas du tout réaliste, Arctic Thunder procure des sensations plutôt bonnes. On n'a vraiment pas l'impression qu'on se traîne. Bon, le jeu est peut-être parfois un peu brouillon. Ce ne sont pas des courses tranquilles, tout le monde agresse tout le monde. Et ouais, souvent on se dit que c'est le gros bordel. Mais ça fait partie de son charme. Je vous conseille d'essayer ce jeu, mais prenez-le sur Xbox. Si vous avez souvent des potes qui viennent à la maison et qui n'ont rien contre les jeux d'une autre époque, Arctic Thunder, ça peut être un bon plan. Mais même si vous êtes plutôt un joueur solo, comme moi, pour peu que vous appréciez une conduite 100% arcade et les jeux de course un peu déjantés, ou plutôt complètement déjantés, je pense que ça peut être un bon plan aussi. Je m'amuse bien sur ce jeu en y jouant tout seul. Mais je l'imagine tout à fait adapté à ces soirées entre potes qui se terminent presque toujours en beuverie. Ça, c'est un jeu qui met de l'ambiance. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ce jeu. Est-ce que vous le connaissiez déjà ? N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous exprimer. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde !